... Merci Samuel, merci à tous d'être là, merci pour l'invitation. La conférence que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, elle est directement tirée de mes travaux de doctorat, en fait, qui se sont intéressés à cette question des engagements djihadistes et du rôle de l'Internet dans ces engagements djihadistes. Alors, je vais revenir au long de cette conférence déjà sur ce que j'entends par l'engagement djihadiste en tant que tel, la façon de le conceptualiser, la façon de le travailler ce objet. Revenir ensuite sur tout ce discours public et tout ce que j'appelle les mythes qui ont émergé au cours des dernières années sur ce rôle des nouveaux médias et sur ce rôle des espaces numériques dans l'engagement djihadiste. Dans un deuxième temps, j'essaierai de revenir sur la façon dont moi j'ai essayé de théoriser un peu cette façon dont on pouvait articuler la question de l'Internet et des espaces numériques aux questions des engagements djihadistes. Je reviendrai un peu sur la méthodologie et les données de recherche que j'ai utilisées pour travailler cette question. Et finalement, je vous présenterai ce qui est, à mon sens, le plus intéressant, c'est-à-dire les résultats de recherche, les contributions que j'essaye un peu d'apporter autour de ces questionnements-là. Alors, la première chose, c'est tout d'abord peut-être introduire l'objet de qu'est-ce que j'entends par engagement djihadiste et surtout par la militance djihadiste. La militance djihadiste, elle peut prendre différentes formes. On a tout d'abord une première forme, à mon sens, qui est la forme violente de cette militance djihadiste, qui s'incarne dans tout un tas d'actions, et là je vous ai mis un bref panorama, qui sont des actions violentes, encore une fois, revendiquées au nom d'une cause qui est la cause djihadiste. Encore une fois, les auteurs de toutes ces actions-là, que ce soit les tueries de Mohamed Merah à Toulous-à-Montoban, à l'attaque du musée juif de Bruxelles par Médine et Mouche, ou encore les attaques de Paris, sont revendiquées par les acteurs qui les commettent, en vertu d'une cause et d'une idéologie qu'eux-mêmes qualifient comme djihadiste en tant que telle. Mais la militance djihadiste peut prendre une forme qui n'est pas forcément nécessairement violente, ou en tout cas pas nécessairement violente dans les sociétés ici. Et c'est notamment la forme de gens qui s'engagent auprès de groupes djihadistes, encore une fois, de groupes qui portent le label djihadiste et qui s'en revendiquent, dans d'autres régions du monde. Et là, on a des exemples de gens qui sont des Canadiens, qui se sont engagés auprès de groupes djihadistes, soit du côté de la Syrie, soit du côté du Maghreb, et qui participent à ces groupes militants djihadistes. Donc, la militance djihadiste, elle a plusieurs formes. Elle a une forme qui est, on va dire, plutôt violente et qu'on voit apparaître de manière sporadique ici, et une manière finalement plus lointaine. Mais je regroupe tout ça quand même dans une catégorie unique, qui est celle de la militance djihadiste. Alors, la militance djihadiste, il y a beaucoup d'interrogations qui se posent autour, et notamment les interrogations actuelles qui se font jour, c'est de penser pourquoi ces individus-là, finalement, s'engagent dans cette militance ou dans ces groupes djihadistes. Et le moyen d'y répondre, la plupart du temps, c'est de dire, finalement, que ces gens-là se sont radicalisés. Et c'est pour ça qu'on a un vocable aujourd'hui qui est très présent, qui est le vocable de la radicalisation. Alors, le vocable de la radicalisation, il pose tout un tas de problèmes, sur lesquels je ne peux pas forcément revenir, dans le cadre d'une conférence, mais à mon sens, il l'obscurcit beaucoup plus, il clarifie le problème en tant que tel. Parce que, finalement, ce qu'on essaye d'expliquer dans le phénomène, ce n'est pas tellement d'expliquer pourquoi des gens qui auraient des croyances radicales passeraient à l'action violente ou s'engageraient dans ces groupes. Ce qu'on essaye, à mon sens, davantage d'expliquer, c'est de comprendre pourquoi des individus s'engagent dans une forme de militance particulière, et je reviendrai sur ces caractéristiques, qui est, finalement, la militance djihadiste. Autrement dit, je préfère parler d'engagement djihadiste plutôt que parler de radicalisation, qui, à mon sens, radicalisation, est encore une fois un terme qui obscurcit plus qu'il n'éclaircit vraiment les choses. Alors, pour définir brièvement ce que j'entends par djihadisme et la militance djihadiste, pour moi, le djihadisme, c'est une forme de militance clandestine et violente, au sens proposé par Donatella de Laporta, qui a travaillé beaucoup sur les groupes militants d'extrême-gauche en Allemagne et en Italie, et qui, finalement, catégorisent tout un tas de phénomènes sous cette catégorie de militantisme clandestin violent. Autrement dit, des formes de militantisme qui sont en dehors de ce qui est considéré comme légitime dans les sociétés, encore une fois, à un instant T et dans un espace géographique donné. Et, finalement, le djihadisme correspond à cette définition-là d'une forme de militantisme clandestin et violent, telle que proposée par Donatella de Laporta. Alors, quand on rentre plus en profondeur dans, finalement, ce qui constitue la subjectivité de cette militance djihadiste, je dirais qu'il y a quatre composantes essentielles qui la composent et qu'on retrouve dans les discours des acteurs eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas appliquer forcément une définition que, moi, je tire en synthétisant la littérature, ou en essayant de trouver des traits sur les acteurs. Je repars de ce que les acteurs eux-mêmes définissent, leur façon, encore une fois, de s'engager dans cette cause militante. La première composante, à mon sens, c'est cette idée qu'il faudrait lutter contre des systèmes qui sont des systèmes perçus comme laïcs, des systèmes politiques laïcs, au nom, encore une fois, d'une idéologie qui est une idéologie d'inspiration religieuse, qui vise à refuser, finalement, toute souveraineté du pouvoir qui serait autre que celle, finalement, de Dieu ou de la religion, en tant que telle. Et ça, c'est quelque chose de très, très fort, finalement, dans la militance djihadiste et dans les engagements djihadistes. La deuxième chose qui compose, finalement, la mouvance djihadiste, c'est cette idée de lutte contre l'inspiration djihadisme occidental, qui est très, très fort, encore une fois, dans les discours. Et je reviendrai sur des exemples après, où il y a, finalement, cette perception des gens qui s'engagent dans la mouvance djihadiste qu'on ferait face à un impérialisme occidental et qu'il faudrait, finalement, s'engager pour combattre cet impérialisme. La troisième dimension, c'est le refus d'une modernité qui est perçue comme culturellement et identitairement déstructurante. Dans le discours djihadiste et dans le discours des militants djihadistes, il y a véritablement cette perception que la modernité est en train de déstructurer leur identité, leur identité culturelle, leur identité religieuse. Et donc, que c'est ce sentiment d'agression, finalement, qui impose, leur impose, finalement, de passer à l'action et de rejoindre ces groupes, en tout cas, de s'engager dans ce sens. Et la dernière dimension, finalement, qui fait qu'on a affaire à une forme de militantisme qui n'est pas une forme de militantisme traditionnelle, c'est la dimension de la perception d'une nécessité du recours à la violence ou, tout du moins, du recours à une forme d'activisme qui est clandestin. Et c'est ce qui fait la différence avec des formes d'activisme, y compris teintées de religiosité, comme peut être, par exemple, l'islamisme politique. L'islamisme politique se déroule dans le cadre de la non-clandestinité en tant que telle. Et c'est ce qui fait la différence réelle entre l'islamisme politique et le djihadisme qui, lui, se situe dans le domaine de la clandestinité. Alors, ces quatre composantes-là, on les retrouve, encore une fois, dans le discours des acteurs eux-mêmes. Ça, c'est le discours d'une personne avec qui j'ai fait un entretien, qui a été engagée dans la mouvance djihadiste. Je ne dirai pas où, mais il a été engagé. Ça l'a conduit en prison. Et ce qu'il nous dit, en gros, c'est que lui, il a une perception, encore une fois, qu'il y a un double standard entre les occidentaux et les musulmans. La dimension aussi que les musulmans subiraient des injustices, qu'ils seraient, en gros, attaqués. La perception d'une identité attaquée, d'une identité, finalement, qui est mise allemande. L'idée, là, on retrouve la même chose, l'idée de colonisation, l'idée que les médias occidentaux ne parlent pas de ça. Il y a véritablement cette dimension-là qui structure, encore une fois, la subjectivité djihadiste. Et finalement, en dernier recours, ce qu'il nous dit, c'est que face à ce sentiment de déconstruction, d'agression sur son identité, finalement, l'idée, c'est qu'il faut agir hors système, être un opposant face au fort, se regrouper dans des conditions secrètes, être vigilant, faire attention, être discret, agir en dehors du système. Donc, il y a bien cette dimension, encore une fois, y compris dans la rationalité des gens qui s'engagent dans la militance djihadiste, d'agir en dehors du système, d'agir dans la clandestinité, d'agir en dehors, encore une fois, de la routine légale de ce que peut être le militantisme traditionnel. Alors, une fois que j'ai défini un peu ce que j'entendais par la militance djihadiste, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à mon sens, c'est une forme d'activisme particulier, comparativement aux autres formes d'activisme qu'on a, c'est que c'est une forme d'activisme qui est finalement à haut risque et coûteux pour l'individu, qui s'y engage. Quelqu'un qui s'engage à militer dans un mouvement, c'est toujours un coût en termes de temps, mais s'engager dans la mouvance djihadiste, c'est quand même un coût beaucoup plus important, non seulement en termes de temps, mais surtout en termes de risques légaux, de se faire arrêter, de se faire emprisonner, voire même de se faire tuer. Donc, autrement dit, on a bien là affaire à une forme de militantisme qui est tout à fait particulier. Et c'est à mon sens ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à une forme de militantisme qui se rapproche beaucoup de ce qu'on peut avoir dans l'étude des trajectoires ou finalement des parcours déviants. Autrement dit, on a une trajectoire qui est déviante vis-à-vis de la norme traditionnelle du militantisme. On a une trajectoire qui, y compris du point de vue des individus qui s'engagent dans cette trajectoire, est considérée comme déviante. Encore une fois, en dehors du système clandestin, il y a toute cette idée que les individus, eux-mêmes dans leur subjectivité, assimilent tout à fait que l'engagement qu'ils opèrent se situe en dehors des normes traditionnelles du militantisme. Alors moi, c'est justement cet objet-là qui m'intéressait, non pas la radicalisation, vous comprenez peut-être mieux maintenant pourquoi ce n'est pas la radicalisation qui m'intéressait en tant que tel, mais plutôt l'engagement djihadiste. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre finalement à travers quel processus un individu en vient à se mobiliser et à agir au nom finalement de cette cause collective et cette cause militante qu'est le djihadisme. Alors, je ne suis pas le premier à m'y intéresser et à essayer de comprendre comment on peut expliquer ce processus et ce phénomène-là. Il y a tout un tas de causes ou de facteurs qui ont été avancés dans la littérature, allant depuis les causes macro-sociologiques ou structurelles, par exemple sur les questions selon lesquelles la pauvreté, parfois les inégalités, le manque d'éducation, etc. seraient finalement des facteurs propices à favoriser ce type d'engagement. Il y a tous les facteurs culturalistes développés notamment par une partie des auteurs français, que ce soit Gilles Kepel ou Olivier Roy. Il y a les facteurs psychologiques qui traitent plus particulièrement des facteurs intracognitifs de l'individu. Pourquoi finalement il y aurait certains processus psychologiques qui faciliteraient cet engagement dans une trajectoire djihadiste ? Et il y a finalement tous les facteurs collectifs, organisationnels, notamment tout ce qui a été travaillé autour de Marc Sajman et ce qu'il appelle « The Bunch of Guys », l'idée que, en gros, c'est les interactions à l'intérieur de petits groupes d'amis qui finalement faciliteraient cet engagement. Alors, toute cette littérature est extrêmement intéressante, mais moi, un aspect plus particulier qui m'intéressait, c'est un aspect qui peut-être était moins présent quand j'ai commencé ma thèse, mais qui a finalement grossi au fur et à mesure, qui était tout ce discours sur le fait que finalement l'Internet, aujourd'hui les espaces numériques, seraient devenus finalement un nouveau facteur explicatif de cet engagement dans les trajectoires djihadistes. Et on retrouve ce discours qui a finalement émergé peut-être, je dirais, autour de 2012-2011. On le retrouve très bien finalement dans la façon dont les discours médiatiques et les discours publics vont appréhender ce phénomène. Ce qu'on voit arriver, c'est par exemple lors des attentats de Boston, y compris des grands journaux comme le New York Times, qui nous disent finalement que les deux suspects de Boston, ils se sont radicalisés, ou en tout cas ils se sont auto-engagés dans la mouvance djihadiste de manière autonome par l'intermédiaire de l'Internet. Et on voit ça de manière récurrente dans beaucoup, beaucoup, de façon dont les discours médiatiques cadrent ces phénomènes. Cette idée que l'Internet serait aujourd'hui devenu quelque chose d'absolument central pour expliquer l'engagement dans la mouvance djihadiste. Alors, ça fonctionne pour les événements violents liés à la mouvance djihadiste, mais ça fonctionne aussi pour tous les cas d'individus qui ont rejoint, par exemple, la Syrie et les groupes djihadistes. Il y a encore une fois ce même discours selon lequel l'Internet, finalement, serait le facteur explicatif premier qui permet d'expliquer pourquoi ces individus-là rejoignent la Syrie. Alors, il y a des titres qui sont, à mon sens, très illustratifs. L'article de Rue 89 sur « Comment Facebook m'a mis sur la voie du djihad ». On présente vraiment l'idée selon laquelle Facebook, encore une fois, serait un facteur premier d'engagement, serait une avenue première d'engagement vers le djihad. Même chose pour le titre du Monde, où on nous dit « Le djihad, ça prend tout seul son Internet ». Comme si cette idée que l'Internet avait remplacé tous les autres facteurs, toutes les autres dimensions, finalement, dans l'explication de ces trajectoires d'engagement dans la mouvance qui est. Alors, c'est un discours qui est un discours non seulement médiatique, mais c'est un discours qui est devenu politique et public. Récemment, on avait un ministre de l'Intérieur français qui nous disait, en conclusion, lors d'une visite dans la Silicon Valley, en nous disant « Finalement, aujourd'hui, l'Internet explique à peu près tout. On a 99% des terroristes qui sont passés par l'Internet. » Donc, finalement, c'est l'Internet qui constitue à peu près la solution du problème ou le problème en lui-même. Il y a cette dimension que l'Internet, aujourd'hui, encore une fois, on est dans un discours public et dans une mythification, finalement, de ce rôle de l'Internet dans ses trajectoires. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose d'absolument nouveau en soi. La question des effets puissants des médias, de l'Internet, etc., c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres phénomènes, finalement. On a eu tout un discours sur la toxicomanie et les effets, parfois, de la télévision. On a eu tout un discours sur les jeux vidéo et les tuer en milieu scolaire. C'est un discours qui est quand même de manière extrêmement présente dans d'autres phénomènes sociologiques. Ce qu'il y a derrière, finalement, ce discours-là, c'est l'hypothèse, finalement, inconsciente, qu'on aurait une transmission quasi directe, finalement, de ce qu'un individu voit transposé entre ce qu'un individu peut faire, ensuite. Autrement dit, un individu s'exposant à des sites radicaux en ligne serait nécessairement, finalement, prompt à vouloir s'engager dans la mouvance djihadiste. Alors, c'est ce discours-là qui, à mon sens, est problématique aujourd'hui et qui me semblait important de problématiser. Alors, si on regarde ça, il y a plusieurs manières de regarder, finalement, le rôle de ces espaces numériques dans les trajectoires djihadistes. On peut regarder ça d'un point de vue explicatif, à un niveau macro-sociologique. Et si on regarde ça à un niveau macro-sociologique, on ne peut pas nier qu'effectivement, quand on va aujourd'hui sur Internet, il y a beaucoup plus de sites radicaux qu'il y a 30 ans en arrière. Un, parce que l'Internet n'existait pas, et 10 ans en arrière, un, parce qu'il y a un effet de volume en tant que tel. Donc, il y a effectivement plus de contenus radicaux qui existent sur Internet. Et pour travailler sur cette question-là depuis presque 8-9 ans, j'ai vu effectivement une massification des contenus qui sont possibles de voir, de visionner, même de circuler, etc. Pourtant, est-ce que cette augmentation à un niveau macro de tous ces contenus explique réellement à un niveau micro, c'est-à-dire à l'échelle de l'individu, les trajectoires d'engagement dans le djihadisme ? C'est cette question-là qui m'intéressait. Essayez d'aller voir si finalement, les effets de l'Internet qui existent se traduisent véritablement ou pas dans les trajectoires individuelles. Alors, dans la littérature, ce qu'on assume, c'est un peu cette phrase de Maura Conway, qui est une des chercheuses qui a un peu commencé à développer ce type d'études sur cette question-là. C'est finalement, on assume que l'Internet joue un rôle à un moment donné dans ce qu'elle appelle les trajectoires de radicalisation, dans moi ce que j'appelle les trajectoires d'engagement, sur une base plutôt anecdotique. Autrement dit, on prend des cas qui nous sont notamment partagés par les journaux, par les médias, et on va dire, ah mais oui, l'Internet a joué un rôle parce que tel individu allait consulter tel site à un moment donné, ou on a retrouvé sa trace sur tel forum djihadiste, etc. Et à partir de là, la plupart du temps, beaucoup de chercheurs en arrivent à conclure en disant, eh bien, vous voyez bien, l'Internet joue un rôle puisqu'on retrouve cet individu sur différents sites. Donc, il y a une conclusion qui est faite un peu trop rapidement et qui est faite notamment sur des études qui sont, encore une fois, des cas anecdotiques. Il n'y a pas d'études plus systématiques qui avaient été faites auparavant. Dans la littérature, c'est une littérature qui était encore relativement naissante quand j'ai commencé ma thèse de doctorat. Ce qu'on voyait, c'est principalement des travaux, on va dire, assez descriptifs et macro-sociologiques sur le phénomène. Autrement dit, on décrivait un peu quels étaient les forums, quels étaient les contenus de ces forums-là, combien il y en avait, quels étaient les sites principaux, etc. Et on assumait directement du fait qu'encore une fois, il y avait un volume plus présent de ces sites djihadistes et de ces sites extrémistes que forcément, ça avait un effet sur l'engagement des individus. La deuxième chose qu'on voyait, c'est qu'il y avait finalement très peu de théorisation. Encore une fois, on assumait que l'effet de volume de ces contenus en ligne avait un effet quasiment direct et instantané sur le potentiel d'engagement, sur le potentiel de radicalisation, appelez-le comme vous voulez. C'est finalement ce que moi, j'appelle la seringue hypodermite, ou le mythe des effets puissants. C'est finalement en communication, ça a été montré il y a très longtemps, c'est que finalement, au début, on a assumé l'idée qu'on avait la cette croyance que finalement, les médias avaient cet effet tout puissant d'influencer les comportements des individus. Toute la littérature sur la communication est passée dessus et a bien montré que finalement, la réception qu'on a des médias est beaucoup plus contextuelle, beaucoup plus située, à la fois vis-à-vis de notre histoire personnelle, de notre environnement, des interactions et de la catégorisation qu'on fait des contenus médiatiques qu'on reçoit dans notre environnement et dans notre groupe social, etc. Bon, c'est un discours qui n'était pas du tout présent dans la littérature sur cette question-là. Il y avait aussi cette fausse dichotomie entre monde virtuel et monde réel. La littérature, jusqu'à très récemment, avait tendance à voir d'un côté ce qui se passait sur Internet avec, encore une fois, des gens qui interagissaient beaucoup, qui produisaient des contenus djihadistes, qui produisaient toute une littérature, moi ce que j'appelle la djihadisphère, c'est-à-dire une sorte de contre-culture en ligne, et finalement ce qui se passait dans le monde réel. Et on avait l'impression que, vu qu'il se passait beaucoup de choses en ligne, on se disait, c'est sûr que ça a un impact sur ce qui se passe dans le monde réel, ça ne peut pas en être autrement. Dernière chose, et dernière critique que moi j'adresse à la littérature qui existait, c'était encore une fois son faible ancrage empirique. La plupart du temps, on se basait sur des cas anecdotiques, on se basait sur des journaux, sur des articles de presse, pour tirer la conclusion que l'Internet avait un effet extrêmement puissant sur les trajectoires individuelles, et un effet extrêmement puissant en termes de radicalisation ou d'engagement dans la militante djihadiste. Alors, pour observer ce phénomène, moi je me suis dit, autant repartir finalement à une échelle individuelle. Si on veut véritablement voir l'effet que l'Internet produit sur les trajectoires, il faut aller voir les trajectoires en elles-mêmes. Et c'est ce qui m'a intéressé de faire d'un point de vue théorique, c'est de repartir dans une perspective plus micro, et surtout dans une perspective processuelle, qui est finalement assez classique en sociologie et même en criminologie, cette idée de, finalement, on ne s'engage pas dans la militante djihadiste du jour au lendemain. L'engagement dans la militante djihadiste, c'est le résultat de tout un tas de processus et d'apprentissages, d'apprentissages non seulement cognitifs, mais d'apprentissages aussi plus pratiques, à faire partie de cette mouvance djihadiste en tant que telle. Alors, mon objectif, c'était de décomposer un peu cet engagement à travers différentes phases qui vont de la phase de non-engagement jusqu'à ce que j'appelle la phase d'engagement actif, qui est la phase, finalement, à partir de laquelle un individu est activement engagé dans la mouvance djihadiste. Mais entre-temps, il y a deux phases, à mon avis, qui sont rarement désagrégées dans l'étude des processus d'engagement, qui est une première phase, finalement, d'exposition initiale, c'est-à-dire qu'avant même de s'engager dans n'importe quelle activité collective, il faut d'abord qu'on y soit exposé. Et c'est intéressant de comprendre comment on y est exposé et par quel mécanisme. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on y est exposé, on n'est pas forcément obligé de s'y engager, ou en tout cas, on ne va pas nécessairement s'y engager. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment, à partir d'une exposition initiale, on passe à cette première étape qui est celle de l'engagement initial, en tant que tel. Donc, moi, c'était vraiment cette approche processuelle qui visait à essayer de comprendre un peu comment on passait d'un mécanisme à un autre. Autrement dit, il me semblait intéressant de désagréger un peu ce processus d'entrer, ce que j'appelle d'entrer au pas à pas, finalement, dans un univers de socialisation djihadiste. Comment on y est d'abord, dans un premier temps, exposé, et dans un second temps, finalement, comment certains individus, et c'est là ce qui est intéressant, c'est comment certains individus, et pas tous les individus qui sont exposés, vont finalement internaliser toute la justification, les motifs, les croyances morales, les croyances collectives qui leur sont proposés ? Alors, c'est véritablement la première phase qui, moi, m'intéressait, la phase que j'appelle la phase d'enrôlement. C'est-à-dire la phase, vraiment, où un individu qui n'a aucun contact d'une quelconque manière avec le discours, les acteurs, les groupes du mouvement djihadiste, finalement, en vient à, tout d'abord, s'y exposer, ensuite s'engager. Ce qui m'intéressait moins et ce que je laissais en dehors, c'est finalement comment comprendre comment un individu qui a déjà ce début de socialisation va finalement véritablement rentrer ou pas, finalement, dans cet engagement djihadiste. Parce que pour moi, c'est deux questions totalement différentes qui sont souvent traitées dans un seul bloc dans la sociologie des trajectoires, dans la sociologie des carrières. Mais, à mon sens, encore une fois, c'est vraiment deux questions différentes qu'il faut désagréger pour mieux les comprendre. Alors, finalement, quand on s'intéresse à cette première partie qui est la phase d'enrôlement, on s'aperçoit qu'il y a principalement deux mécanismes qu'on veut observer. Il y a tout d'abord les mécanismes d'exposition, autrement dit, comment un individu lambda qui n'est pas exposé à un discours militant quelconque en vient à être exposé initialement à ce discours de mobilisation militante. Et c'est, à mon sens, les mécanismes d'exposition qu'il faut interroger dans ce sens-là. La deuxième phase, c'est comment un individu qui a été exposé à ces discours de mobilisation, à ces discours de sensibilisation, finalement, militante, en vient à les internaliser en vient à les faire soi et, finalement, en vient à s'engager initialement dans une trajectoire de militantisme. Alors, je passe plus rapidement là-dessus, c'est ce que je vous disais à l'instant, deux grands mécanismes. L'idée, pour moi, c'était véritablement d'aller les voir, encore une fois, ces mécanismes, en intégrant toujours en arrière-plan la pensée de est-ce que l'Internet peut avoir un rôle dans chacun de ces deux mécanismes ? Est-ce que l'Internet peut avoir un rôle dans les mécanismes d'exposition initiales ? Et est-ce que l'Internet a un rôle dans les mécanismes d'alignement entre un individu et une cause collective qui est, encore une fois, le djihadisme ? Alors, la manière dont j'ai tenté de le faire dans le cadre de ma thèse, c'était, encore une fois, en me situant à l'échelle individuelle, ça me paraissait tout à fait logique de repartir d'études de cas individuels. Alors, les études de cas individuels, ça a été le plus dur, ça a été de les trouver et de les sélectionner dans la mesure où je voulais, encore une fois, des trajectoires d'engagement qui étaient des trajectoires d'engagement djihadistes véritables. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur l'engagement djihadiste et qui, finalement, en viennent par intégrer des gens qui sont engagés dans des mouvements non-violents ou non-clandestins, ce qui, à mon sens, est un biais. Je voulais, véritablement, des gens qui étaient engagés, encore une fois, dans des mouvements clandestins, soit qui les avaient conduits à la prison, soit qui les avaient conduits du côté de la Syrie, soit qui les avaient conduits dans d'autres groupes djihadistes. Et c'est, à mon sens, ce qui était intéressant. Alors, pourquoi 12 trajectoires individuelles ? C'est parce que j'aurais pu en avoir plus, mais je voulais en avoir 12 qui étaient 12 trajectoires relativement complexes, relativement riches empiriquement pour être en mesure de quand même travailler sur ces trajectoires et travailler de manière beaucoup plus fine qu'avoir un gros volume de 30, 40 trajectoires qui auraient été possibles. Donc, c'est un peu ce qui a guidé ma sélection des cas d'études. Et c'est des cas qui ont été faits au Canada, en France, en Belgique, pas dans une visée forcément comparative entre les trois pays, mais plutôt parce qu'encore une fois, on a référé à trois pays relativement semblables dans ce qui était l'histoire des mouvements djihadistes, dans ce qui était aussi, on va dire, le volume du phénomène. Et ça me semblait intéressant d'aller puiser dans ces trois pays-là. La manière de le faire, ça a été de reconstruire, encore une fois, les trajectoires biographiques. Autrement dit, de reconstruire véritablement la trajectoire de l'individu depuis sa phase de pré-engagement, ce que j'appellerais, jusqu'à sa phase d'engagement total, pour la plupart des cas étudiés, qui vont donc de son avant-engagement, sa vie avant l'engagement, jusqu'à le point final, qui peut être soit la mort, soit l'arrestation et l'emprisonnement, soit pour les meilleurs d'entre eux, la vie après la prison. Donc, c'était véritablement ça qui m'intéressait. La manière dont j'ai essayé de le faire, et c'est là tout le challenge, c'est d'essayer de, pour chaque trajectoire, d'avoir le plus de matériaux empiriques pour les reconstruire, ces trajectoires. Ça voulait dire les reconstruire à travers des documentations judiciaires pour les personnes et les individus qui avaient été arrêtés, notamment des jugements, des matériaux de procès, des entretiens, des procès-verbaux. Documentation judiciaire qui pose bien sûr tout un tas de problèmes parce que c'est une documentation qui est construite à une certaine fin, qui est des fins, encore une fois, des fins judiciaires, des fins policières. Donc, ça laisse, ça angle la trajectoire d'une certaine manière. On n'a pas toute la trajectoire de l'individu, on a une trajectoire, on a des documents qui mettent l'emphase sur l'incrimination de l'individu. Donc, il faut aussi travailler ces matériaux avec tout un tas de prudence. Les autres matériaux utilisés, c'était des entretiens avec les individus eux-mêmes quand c'était possible. Autrement dit, des entretiens avec des individus qui étaient engagés dans la mouvance djihadiste et qui avaient été soit emprisonnés pour certains, c'est autrement dit des entretiens en prison, soit qui étaient sortis de la mouvance djihadiste avant qu'ils se fassent emprisonner, c'est-à-dire qu'ils étaient sur le fil et heureusement pour eux, ils n'avaient pas commis finalement d'action violente qui les avait conduits en prison, mais ces individus avaient été quand même accessibles, ou des gens qui étaient, on va dire, en attente de jugement. Notamment, c'était plus facilement le cas en Belgique, je ne sais pas pourquoi, en raison sûrement du système judiciaire, mais des gens qui étaient en attente de jugement, autrement dit, et donc qui allaient être condamnés potentiellement pour leur participation à des faits de terrorisme, etc. Donc des entretiens avec les individus eux-mêmes qui permettaient finalement d'avoir leur subjectivité sur leur propre trajectoire. Et ça qui était intéressant, c'est d'avoir aussi leur rationalité sur comment eux étaient rentrés dans ce processus et qu'est-ce qui avait guidé leur entrée, etc. En même temps, se baser sur des entretiens, juste des entretiens biographiques avec les individus, ça pose la limite de toute la reconstruction que l'individu peut faire avec sa propre trajectoire. Et à mon sens, ça demandait d'aller chercher un autre matériel empirique qui était un matériel empirique de l'entourage, des avocats, de la famille, des amis, qui eux ont un regard extérieur sur la trajectoire de l'individu. Et l'idée, encore une fois, c'est en mélangeant ces trois matériels empiriques qui offrent trois regards différents sur une même trajectoire, on essaye d'aller chercher une sorte de finesse, une sorte de complexité dans les trajectoires individuelles. Donc c'est un peu le processus méthodologique et la démarche de recherche qui a été la mienne. Alors, les résultats et les contributions en se basant sur les 12 cas, avant même de penser aux questions d'exposition, aux questions d'alignement, etc., le constat commun qu'on retrouve, c'est que tout d'abord, dans la majorité des cas, on a affaire à des individus qui ont en eux un terreau fertile, à ce que j'appelle l'engagement dans le GIA. Le terreau fertile, c'est finalement des grandes disponibilités biographiques et des grandes disponibilités cognitives. Les disponibilités biographiques, c'est tout simplement qu'on a affaire la plupart du temps à des individus qui sont entre l'adolescence et le passage à l'âge adulte. On a des gens qui ne sont finalement pas engagés dans tout un tas d'investissements dans leur vie familiale, sociale, professionnelle, qui fait qu'ils sont d'autant plus disponibles à se lancer dans tout un tas d'expérimentations identitaires et sociales. Et donc, il est d'autant plus facile pour eux de se retrouver exposés à tout un tas de groupes ou d'acteurs qui peuvent les mobiliser. Ça, c'est un constat commun. On a encore une fois la plupart des situations occupationnelles des individus. C'est soit des situations d'études, soit des situations de professionnels qui sont extrêmement instables. Beaucoup de gens avec des petits boulots, avec des périodes de chômage, encore une fois, une faible stabilité dans leur parcours biographique. La deuxième chose qu'on voit, c'est aussi beaucoup de perturbations biographiques. Des gens qui sont dans des périodes, encore une fois, où leur vie se transforme beaucoup. Des gens qui divorcent. Ça ne veut pas dire qu'il y a une causalité entre le divorce et le fait de rejoindre un groupe djihadiste, mais il y a encore une fois des éléments qui sont intéressants qui démontrent qu'on a des individus qui sont vulnérables du fait de leur histoire biographique personnelle. Des disponibilités et des appétences cognitives, ce qu'on s'aperçoit aussi quand on regarde les individus, c'est qu'on a affaire à des individus. Encore une fois, je trouvais cette caricature drôle parce que c'est véritablement ça. On a affaire à beaucoup d'adolescents, beaucoup de gens qui sont en train de se questionner. Mais on a affaire effectivement à des gens qui soit sont à l'adolescence et se questionnent beaucoup sur leur identité, sur ce qu'ils veulent faire leur vie, etc. Soit à des gens qui sont un peu plus âgés mais qui, pareil, traversent des phases de doute, des phases de questionnements identitaires, de questionnements biographiques. Et ça ressort beaucoup des entretiens, notamment des entretiens avec les familles, encore une fois, parce que je pense que l'individu est assez peu prompt à parler lui-même de ses sentiments, de comment il se sentait. La famille voit beaucoup plus ça de l'extérieur. Et beaucoup de familles nous disent, finalement, on sentait qu'il y avait comme un mal-être ou un questionnement important de la part de l'individu dans cette période-là, dans cette période pré-engagement. Et la façon dont moi, je comprends ça, c'est qu'on a affaire à des temporalités qui sont assez propices à tout un tas de mobilisations, à tout un tas d'expérimentations identitaires. Et ça, on le voit notamment parce qu'on a beaucoup de cas de conversion. Et pour moi, les conversions religieuses, on voit beaucoup de gens qui vont se tourner vers la conversion religieuse comme un moyen, comme une expérience identitaire, comme un moyen, finalement, d'essayer, de retrouver une cohérence d'unité, de retrouver une sorte de cohérence identitaire, qui des fois va marcher, mais qui des fois va déboucher sur encore plus de questionnements identitaires, encore plus d'instabilité identitaire. Et on voit ça beaucoup, encore une fois, dans les différents extraits que j'ai pu mettre ici et ceux qui sont dans ma thèse. Donc ça, c'est un peu le terrain. C'est-à-dire que le terrain que moi, comme un joie, c'est toute cette temporalité qui sont des temporalités, à mon sens, propices chez les individus à se retrouver, encore une fois, à se retrouver initialement exposés à des discours de mobilisation vers le djihadisme. Alors, quand on s'intéresse aux mécanismes d'exposition, autrement dit, on a des individus qui sont ici à un état de non-engagement, qui ont des temporalités, des disponibilités à pouvoir être mobilisés, il faut comprendre, un, est-ce que l'Internet constitue, oui ou non, un moyen de les exposer à tout ce discours de mobilisation ou pas ? Ce qu'on remarque, c'est que tout d'abord, l'exposition initiale aux univers, ce que j'appelle les univers de socialisation djihadiste, c'est qu'elle est rarement autonome ou solitaire. La plupart du temps, dans toutes les trajectoires que j'ai pu observer, l'individu, la première fois quand il s'expose à un discours qui est un discours à tonalité djihadiste ou un discours de mobilisation djihadiste, il ne le fait pas lui-même. Il y est exposé par des gens qu'il connaît ou par son entourage ou par un réseau ou par d'autres gens qui l'amènent à ça. C'est finalement un constat qui est assez commun à tout ce que la littérature en sociologie sur les mouvements sociaux a fait depuis 30 ans. Autrement dit, on rentre très rarement dans la mobilisation de manière autonome, complètement spontanée. On rentre encore une fois par l'effet des réseaux sociaux, par l'effet de notre entourage, par l'effet de nos connaissances. Là, on a quelqu'un par exemple qui se situait dans une trajectoire assez semblable à ce que je vous ai présenté précédemment. Quelqu'un qui était vraiment en train de s'interroger sur son parcours biographique, sur sa vie, etc. qui finalement s'est tourné vers la religion. C'est quelqu'un qui s'est converti et qui a trouvé dans la religion comme un moyen finalement de s'apaiser, de s'apaiser, de retrouver une forme de cohérence identitaire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est par cette conversion et par ces nouveaux espaces sociaux que lui s'est mis à fréquenter qu'il est tombé finalement sur deux personnes que j'appelle E et I, qui eux étaient des militants, on va dire, dans les mouvements, dans les réseaux djihadistes européens, extrêmement importants. Et c'est cette rencontre finalement qui l'amène un peu plus loin. Autrement dit, lui ne serait pas rentré de lui-même. C'est parce qu'il a rencontré ces deux individus à ce moment-là de sa vie dans lequel il était encore en train de se construire sur tout un tas de questions, notamment des questions liées à la religion, que ça l'amène beaucoup plus loin dans sa trajectoire. Même chose pour un autre exemple. Là, on a un jeune, pareil, un jeune qui se convertit qui finalement est rentré dans une trajectoire djihadiste par l'effet d'une rencontre avec le frère de sa nouvelle petite amie. Encore une fois, ça peut être des rencontres tout à fait innocentes et qui peuvent paraître à postéorie tout à fait bénines. Mais n'empêche que c'est ça. L'exposition initiale vient principalement d'une forme de rencontre qui est une rencontre par l'intermédiaire d'une relation des réseaux et non solitaire. La deuxième chose, c'est que finalement, quand on s'intéresse à voir si l'Internet joue un rôle ou pas dans cette exposition initiale à tout l'univers djihadiste, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'individu, non seulement, il découvre l'univers djihadiste principalement par les réseaux et par les réseaux de connaissances qu'il a autour de lui, mais il découvre aussi l'univers djihadiste en ligne par les réseaux aussi. Autrement dit, l'individu, contrairement au discours qu'on a beaucoup actuellement, les individus vont découvrir les sites djihadistes principalement parce que d'autres personnes qui connaissent déjà ces sites djihadistes-là leur ont montré. Et c'est ce qu'on voit dans plusieurs extraits, c'est que là, on voit encore une fois A, qui est un militant des groupes djihadistes en Europe extrêmement connus par les services de sécurité et par la police. Et là, la personne nous dit, finalement, c'est A qui m'avait donné les noms de combattants à chercher puis les adresses de Ribat et Minbar SOS. Ribat et Minbar SOS étant les sites djihadistes francophones les plus connus de la dernière décennie. Et finalement, on s'aperçoit que lui allait principalement sur des sites pro-palestiniens avant, puis il nous dit, en gros, la première fois que je suis allé sur Ribat et Minbar SOS, c'est parce que finalement, A me l'a montré. A me a comme mis le pied sur aller voir tous ces sites djihadistes qu'il y a en ligne. Même chose pour l'autre extrait en bas. Donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, l'exposition initiale, elle est en ligne, elle existe. Encore une fois, je ne veux pas complètement la mettre de côté, mais ce qu'on voit principalement, c'est qu'encore une fois, les gens vont se socialiser à ces sites djihadistes en ligne, à tout ce qui existe en ligne, en partie parce qu'ils ont déjà les réseaux et parce qu'ils sont déjà insérés dans des environnements dans le monde réel. Ça permet de nuancer un peu le rôle de l'Internet sur cette capacité à faire découvrir aux gens, finalement, les univers djihadistes en ligne. Là où l'Internet, par contre, joue un rôle beaucoup plus important, c'est dans la deuxième phase du processus, à mon sens. C'est dans ce que j'appelle les mécanismes d'alignement. Autrement dit, comment un individu qui a déjà été exposé à un discours, à un discours de mobilisation djihadiste, en vient véritablement à l'internaliser. Et à mon sens, c'est à ce moment-là que l'Internet joue un rôle beaucoup plus important dans l'internalisation des croyances. Ce qu'on remarque, c'est qu'au début de la trajectoire, l'Internet a plutôt une dimension et une fonction exploratoire. Autrement dit, on a des individus qui, encore une fois, sont exposés à un discours de mobilisation djihadiste, mais qui n'en connaissent encore que peu de choses. Et l'Internet va être un moyen, souvent pour eux, d'aller chercher plus d'informations. Et c'est exactement ce qu'on voit dans cette citation. C'est qu'on a un individu qui a été, pour la première fois, finalement, soumis à un discours sur le djihad dans son environnement quotidien, mais qui se pose tout un tas de questions et qui, en gros, va aller du côté de l'Internet pour en chercher. Il va aussi en chercher dans son environnement proche, pour savoir si, finalement, est-ce que le djihad c'est considéré comme une bonne chose ou pas ? Est-ce que c'est considéré quelque chose comme légitime ou pas ? Donc, c'est à ce moment que l'Internet peut jouer comme, finalement, un outil d'exploration vis-à-vis de tout un tas de questions que ces individus ont. Même chose, finalement, sur la découverte de cet univers djihadiste en ligne. Encore une fois, avant que l'individu puisse pleinement se lancer dans une trajectoire djihadiste, il faut qu'il en ait une connaissance, il faut qu'il en ait une compréhension. Et l'Internet, finalement, peut jouer un rôle dans cette fonction exploratoire de découvrir des sites, découvrir des vidéos, découvrir un discours, découvrir un univers symbolique qui est extrêmement important. Et je trouve que la dernière phrase est assez intéressante. Ici, on a, au départ, c'était juste par curiosité, puis finalement, il y avait des choses intéressantes. L'individu nous dit bien, au début, quand je me suis exposé à ces sites djihadistes, c'était vraiment juste par curiosité, pour aller voir quelque chose qui, moi, m'intéressait, en tout cas, me parlait. Et ensuite, ça se transforme en quelque chose d'autre, de téléchargement de livres, etc. Donc, l'Internet a vraiment, dans la phase d'alignement, une fonction exploratoire. Elle a aussi une fonction d'acclimatation, dans le sens où, plus les individus vont, encore une fois, passer du temps sur Internet, plus ils vont s'acclimater à cet univers djihadiste auquel ils peuvent être exposés en ligne. Et on le voit, par exemple, dans cette citation, on a beaucoup de cas, où, par exemple, j'ai retrouvé cette idée, que les gens s'exposaient à des sites djihadistes, parce qu'ils avaient l'impression d'y trouver un canal d'information qui, pour eux, était beaucoup plus légitime que ce qu'ils pouvaient voir ailleurs. Autrement dit, pour eux, les sites djihadistes fournissaient une information que les médias occidentaux, que les sites traditionnels d'information ne fournissaient pas. Et on a une acclimatation progressive de l'individu à finalement recevoir son information, principalement de ces sites-là, avec le cadrage qui va avec, et finalement avoir une information qui devient très monolithique et beaucoup moins diversifiée que ce que ça pouvait être au départ. Alors, une fonction d'acclimatation, et finalement, pour les individus qui sont le plus avancés dans leur trajectoire, c'est une fonction confirmatoire. L'Internet devient finalement un moyen de se nourrir et de nourrir leur croyance. Alors, première citation qui est issue, encore une fois, d'un rapport judiciaire à mettre avec toutes les pincettes, mais c'est vraiment illustratif de beaucoup de choses qu'on voit. Autrement dit, on voit une consommation de contenus provenant de sites particuliers, encore une fois, de sites djihadistes beaucoup plus durs, qui augmentent avec le temps dans les trajectoires des individus qui, eux, s'engagent vraiment dans les trajectoires djihadistes. Autrement dit, plus ils s'engagent, plus ils vont consulter certains types de sites en particulier, et plus cette consommation de sites particuliers va être forte. Et finalement, encore une fois, on a un effet de confirmation des croyances parce qu'on est soumis plus ou moins à un discours qui est toujours le même, qui est très monolithique, qui est très mobilisant, etc. Au point que, finalement, et là, encore une fois, il faut être aussi vigilant vis-à-vis de la citation, au point que, finalement, une personne nous dit, finalement, sans Minbar et Ritbat, encore une fois, qui sont les deux plus gros sites djihadistes francophones, et tout ce qu'il a pu voir, finalement, lui nous dit, je ne pense pas que je serais parti faire le djihad sans ces vidéos. Autrement dit, il rationalise peut-être post facto sa trajectoire, et c'est pour ça qu'il faut encore une fois être présent, mais pour lui, véritablement, la consommation de ces sites, à un moment donné, la soie dans ses croyances et dans la croyance légitime, finalement, que participer à la mouvance djihadiste, c'est quelque chose de tout à fait légitime et acceptable. Quand on a un peu ces trois fonctions, il faut néanmoins nuancer le tableau, parce qu'elles opèrent pas nécessairement de la même façon et de manière constante. Autrement dit, la fonction, par exemple, l'effet pour l'individu, l'effet de l'Internet pour l'individu qui s'engage dans une trajectoire d'engagement djihadiste, elle varie énormément, elle varie, notamment en fonction de sa dimension situationnelle. Est-ce que l'individu, au même moment, par exemple, qui consulte énormément de sites djihadistes, est déjà totalement coupé de son environnement familial, de son environnement amical ancien, ou est-ce qu'il est encore en lien avec cet environnement-là initial ? Il y a une vraie différence sur l'effet que l'Internet va produire. Si on a un individu, par exemple, qui consomme énormément de contenus djihadistes en ligne et qui, à ce moment-là, a complètement rompu avec sa famille, a rompu avec son cercle d'amis initial et se retrouve uniquement entouré de gens qui ont les mêmes idées que lui et qui ont le même cadrage de la réalité, on comprend bien que l'Internet va avoir un effet beaucoup plus puissant que si on a un individu qui, encore une fois, en balottement cognitif, c'est-à-dire entre plusieurs façons de voir le monde. Il y a aussi une variation temporelle et fonctionnelle qui est extrêmement intéressante. C'est-à-dire, encore une fois, ce que je vous disais, c'est que l'Internet ne joue pas le même rôle tout au long de la trajectoire. Chez les individus qui sont au début d'une trajectoire, encore une fois, l'Internet a plus une dimension exploratoire. On se sert de l'Internet pour explorer, chercher des réponses et ça ne veut pas forcément dire qu'on adhère au discours qui nous est proposé. Quand on est au bout de la trajectoire ou quand on est assez engagé dans la trajectoire, l'Internet ne sert même plus à tester ses croyances ou à les mettre en balance. L'Internet sert uniquement à nourrir finalement ses propres croyances et à les raffermir encore plus. C'est ce que j'appelle, moi j'appelle un peu de la djihadiporn. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'idée, c'est juste de se nourrir de ce discours-là qui est déjà présent. Alors, je ne veux pas rentrer trop en détail dans les mécanismes d'alignement. Je voudrais finir avec ça. Mais encore une fois, il y a tout un élément qui est intéressant, c'est essayer de comprendre dans quelle situation cognitive se situe un individu. Suivant la situation cognitive dans laquelle se situe un individu, l'Internet n'aura pas forcément le même effet et les croyances qui sont dérivées d'Internet n'auront pas forcément le même effet. En quoi les travaux que j'effectue me semblent intéressants ? La première chose, c'est que ça participe, à mon sens, à déconstruire un peu un discours technodéterministe qu'on a sur l'Internet et qui a émergé depuis quelques années et que je trouve extrêmement fort actuellement sur cette idée finalement que l'Internet, en matière, particulièrement en matière d'engagement djihadiste ou plus largement de violence politique, de terrorisme, serait un peu devenu le facteur explicatif à tout. À mon sens, ça permet de le relativiser, ça permet surtout de le voir à un autre niveau. Ça permet aussi de finalement avoir une dimension beaucoup plus située dans la théorisation de quels sont les effets de l'Internet sur ses trajectoires. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'encore une fois, l'Internet peut avoir des effets, mais ce n'est pas des effets constants ni des effets totalement, on va dire, autoritaires sur toutes les trajectoires. L'Internet joue à certains moments de certaines trajectoires et dans certains contextes. Ça engage donc à poursuivre des recherches beaucoup plus situées sur les effets de l'Internet. L'idée aussi, encore une fois, je pense qu'un des apports, c'est de me baser sur un matériel empirique de première main. Autrement dit, contrairement à beaucoup de recherches sur la violence politique et sur les questions de terrorisme, c'est du matériel empirique qui a été recherché auprès des acteurs eux-mêmes, auprès des gens qui ont pu voir ces trajectoires et non sur des sources de seconde main qui finalement nous décrivent les trajectoires à postériori, de manière journalistique avec tout un tas de biais. Finalement, la dernière contribution qui me semble intéressante et à laquelle j'espère apporter un peu une pierre, c'est toute la discussion actuelle sur les projets de lois antiterroristes, notamment ce que j'appelle les processus de criminalisation des actions pré-terroristes. Il y a tout un mouvement de balancier qui est en train de se faire actuellement au Canada, mais pas seulement, vers une criminalisation de tout un tas de phénomènes qui sont des phénomènes avant les phénomènes terroristes. Autant avant on criminalisait le fait par exemple de faire des actions qui sont liées directement à une action terroriste, acheter par exemple de l'engrais chimique en vue de planifier un attentat, c'est une action qui est directement liée à un acte terroriste. Autant on se met à criminaliser, on réfléchit à la criminalisation de tout un tas d'actions qui sont avant même que l'individu soit engagé dans un quelconque projet terroriste. La consultation des sites web, l'apologie du terrorisme, le blocage administratif par exemple des sites web, tout ça finalement c'est des projets de loi qui ne visent pas à criminaliser des actes terroristes en tant que tels mais des actes pré-terroristes. Et à la manière de la criminologie qui réfléchit actuellement sur toutes les questions du pré-crime, etc. On a le même balancier qui s'effectue à mon avis actuellement sur ces questions dans les questions de terrorisme et dans les questions de violences politiques. Je vais m'arrêter ici parce que j'ai utilisé plus que mon temps mais merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada